mesdames et messieurs vous suivez congobles télévision merci de votre fidélité bienvenue à cette grande édition du journal en voici le sommaire initialement prévu ce lundi le congrès du parlement consacré à la désignation du juge de la cour constitutionnelle a été reporté à une date ultérieure l'assemblée nationale évoque des problèmes d'ordre technique et de planification et puis début ce lundi des épreuves d'examen d'état hors session sur toute l'étendue de la république démocratique du congo pour ce premier jour l'épreuve de la dissertation s'est déroulée dans des bonnes conditions le reporter s'y sont rendus à l'école saint anne dans la commune de la boule d ils ont échangé avec quelques élèves finalistes c'est tout pour les titres je disais dans les titres c'était prévu ce lundi les congrès du parlement consacré à la désignation du juge de la cour constitutionnelle a été reporté à une date ultérieure contacté par votre rédaction le rapporteur de l'assemblée nationale parle d'un problème technique et de planification les députés joseph lemby a rassuré que ce congrès se tiendra bel et bien au cours de cette semaine détail dans ce récit de june bille initialement prévu pour ce lundi 23 mai 2022 le congrès censé aboutir à la désignation du juge constitutionnel pour la composante du parlement est reportée à une date ultérieure juin par la rédaction de congo buzz télévision le rapporteur de l'assemblée nationale l'honorable joseph lemby évoque un problème technique et de planification il rassure que le congrès sera bel et bien convoqué au courant de cette semaine le programme technique le congrès d'abord il faut le préparer il faut le planifier il faut l'organiser ensuite les convoquer c'est vraiment il ya un processus il ya un processus si vous faites pas faux à ce que je vous dis comme ça on laisse tomber je vous dis en tant que rapporteur de l'assemblée nationale c'est moi les canaux par lesquels vous pouvez obtenir des informations fiables et ce que je vous dis est fondée n'allez pas au delà signalons que les élus nationaux ont à l'issue d'une réunion désigné le député mondo les esso léon élu de la mongala comme juge de la cour constitutionnelle en remplacement du juge polycarpe mongolo décédé au mois d'avril dernier ce choix de l'assemblée nationale va en l'encontre du sénat qui lui avait déjà désigné son candidat en la personne du sénateur mbonga mayalu louis les sénateurs estiment que tant donné que le deux autres juges de la composante parlement issus de la chambre basse du parlement n'ont pas été tirés au sort et que le juge polycarpe mongolo décédé était un choix du sénat et donc il revient au sénateur de désigner le remplaçant il s'est de rappeler que c'est sûrement du président félix en toile tchisekedi que le congrès doit se tenir en vue de remplacer ce juge à la cour constitutionnelle direction le bumbashi ils ont décidé d'enterrer la hache de la guerre et de fumer le calumet de la paix l'ancien président joseph kabila et l'ancien gouverneur du katanga mouis katoumbi se sont rencontrés dimanche au cours de la messe dit à l'occasion de la clôture du forum pour la réconciliation entre katanga débuté le 17 mai dernier le forum pour l'unité et la réconciliation des katanga a réuni plusieurs hommes politiques venus de toutes les provinces du gong katanga la suite dans ce récit de daniel kamboa les forums sur l'unité et la réconciliation des katanga s'est clôturée le dimanche 22 mai albombashi dans les hauts katanga ouvert depuis le 17 mai la cérémonie des clôtures a eu lieu au cours d'une messe dite par monseigneur fulgence moutéba archevêque métropolitain de l'ubumbashi en présence de plusieurs personnalités sociopolitiques et culturelles du katanga au cours de la messe le nouveau guide du katanga monseigneur fulgence moutéba voit demander à joseph kabila et moïse katoumbi décesserait le main sourire aux lèvres c'est qui a été fait sous les acclamations de l'assistance ces signes intervient après plusieurs années d'effroideur entre les deux hommes l'un qui accusait l'autre de vouloir briquer un troisième mandat illégal c'est qui coûte à l'exil du président national du parti politique ensemble pour la république ensuite les rites des réconciliations entre les deux hommes politiques voient se poursuivre dans une bassine d'eau katoumbi et kabila se lavent les mains un nouveau départ est donc donné à la face du monde enfin c'est à hypnose que tous les participants au forum vont se retrouver pour partager un repas ici l'ancien président de la rdc s'adresse aux jeunes de faire le suivi des recommandations issus du forum je tenais à vous remercier tout le monde surtout l'évêque qui a initié cette réconciliation l'essentiel ce n'est pas la réconciliation l'essentiel c'est le respect des engagements issus de ces assises l'essentiel c'est aussi ce qui va sortir de cette réconciliation il s'y est de noter que cette journée des clôtures a été notamment marqué par l'échange des quelques conversations entre joseph kabila et moïse katoumbi ces deux ludères jadis adversaires ont décidé de tourner la page des guerres observées ces derniers jours le participant ont appelé les autorités nationales à s'impliquer pour éviter le flux migratoire des populations d'ikassai constaté ces derniers temps au katanga pour eux ces mouvements perturbe l'ordre social et public de l'air contré toujours au katanga en scrutant la donne politique actuelle les analystes politiques ont dressé un tableau polymorphe sur les réalités influencées par les prochains scrutins les assises organisées à l'initiative de l'archevêque de l'boumba chif et jean samoutéba mougalou joua un rôle lui attribué par des politiques pour l'unité la réconciliation des fils et filles du katanga n'a rien de tel ce rassemblement était maillé des calculs politiques et aucun camp n'a vraiment confiance à l'autre c'est ce que pense mettre qu'on est claudel le tic combat naouège kawesi analystes politiques et notables katanga et il répond aux questions de daniel camboa merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez bien voulu nous accorder et merci à mon seigneur fulgence moutéba d'avoir bien voulu initier des assises où des frères devraient se parler des problèmes privés des problèmes de leur famille des problèmes qui les divisent c'est très important pour un abbé pour un prélat catholique de pouvoir jouer ce rôle là c'est un rôle de pasteur mais seulement ce qui nous a toujours posé un souci majeur dans ce dossier dans cette affaire c'est tout simplement le format qui a été choisi par monseigneur fulgence moutéba qui est un format assez critiquable qui est un format qui peut aujourd'hui jeter le discrédit sur ses assises il s'agit d'un format tout simplement qui a voulu réduire le problème du katanga à deux camps politiques à savoir un camp le camp du fcc et les camps d'ensemble de moïse katoumi chapoué et nous l'avons dénoncé depuis le 16 mai avant même le début de cinq jours des travaux et durant les cinq jours des travaux nous l'avons clairement dit et nous avons proposé notre format à nous qui a semblé comme étant un format citoyen et un format axé beaucoup plus sur le développement il s'agit d'un format de pouvoir faire des assises portant sur les développements socio-économiques de l'espace katanga à ce moment là il s'agira de pouvoir débattre des questions liées à la pauvreté des questions liées aux conditions d'habitat des questions liées à l'emploi des questions liées notamment aussi au social ainsi que toutes les questions pouvant être axées sur la vie politique en ce moment là on peut avoir comme participants des députés nationaux des membres des gouvernements provinciaux des quatre provinces issues de l'ancienne province du katanga mais également on peut avoir comme invités à des ministres nationaux des scientifiques des religieux mais aussi des membres de la société civile qui peuvent se retrouver pour discuter réellement de tous ces problèmes qui concernent le développement de ceux économiques de la province de l'espace katanga mais malheureusement malheureusement nous sommes retrouvés dans des assises de retrouvailles entre les membres d'une ancienne famille politique qui à l'époque c'était le mp la mp la majorité présidentielle qui est devenue par la suite le fcc qui se sont retrouvés après s'être disputé sur des choses que nous ne connaissons pas or vous savez que lorsque les prémices sont fausses automatiquement la conclusion aussi elle est fausse parce que la question qui se pose aujourd'hui que le peuple congolais peut se poser aujourd'hui qu'est ce qui avait divisé l'ancien président joseph kabila et l'ancien gouverneur moïse katoumi au point de se régner l'un à l'autre même la nationalité congolaise savez que joseph kabila a parlé de la kabila sont allés loin ils ont qualifié moïse katoumi des grecs d'italien des ambiens de quelqu'un qui n'avait pas de nationalité il y avait des personnes qui ont inventé une histoire de 600 mercenaires il ya des gens qui ont commencé à parler de toutes sortes de choses sur moïse katoumi alors nous voulons savoir aujourd'hui pour quelles raisons des gens ont été mis en résidence surveillée pendant plus de trois ans comme en termes de gabierie qui nous a commencé on peut savoir aujourd'hui pourquoi des grands fils du catonga comme le patria charles monde aussi a été même privé des obsèques dignes de son rang est ce qu'on peut savoir aujourd'hui pourquoi le professeur huit mnouka londaban peta qui a d'ailleurs parlé des franchises lors de ses assises pourquoi ce professeur là avait été privé de voir son épouse qui est décédé les derniers de lui offrir les les obsèques dignes de son rang est ce que peut-on savoir aujourd'hui pourquoi des dignitaires du catonga comme jean-claude meyambou casse ont été enfermés pendant longtemps en prison et qui ont commencé des procès qui ont poussé à l'exil aujourd'hui d'autres dignes fils du catonga comme kalev mouton et donc aujourd'hui on comprend que le mal était tellement profond qu'il fallait poser la véritable problématique et que les gens parlent des demandes de pardon public parce que le conflit est en public la demande de pardon de ce terrain public et les gens doivent comprendre réellement ce qui a divisé les gens et pour que la réconciliation soit parfaite on n'a pas vu cela nous avons vu plutôt des personnalités qui sont allées se saluer dans une église nous disons c'est bien que vous ayez enterré la hache de guerre c'est bien que vous ayez fait la paix les enfants de dieu doivent vivre en paix mais cela n'engage pas le catonga cela n'engage pas les catongais parce que les catongais ne se reconnaissent pas dans ces conflits qu'ils ne maîtrisent pas les catongais ne se reconnaissent pas dans cette guéguerre la jeunesse catongaise la nouvelle dynamique catongaise va travailler avec le président tchisekedi pour relever ce pays nous savons que le président tchisekedi jusque là dans son mandat il a eu beaucoup de difficultés c'est notamment à cause de ces mêmes personnes là qui ont bousillé quelques années encore dans ce mandat toujours avec leurs habitudes anciens et donc la nouvelle génération la nouvelle dynamique catongaise qui se met en place cette nouvelle dynamique va travailler avec le président tchisekedi dans un autre registre enengo imoukéna ministre honoraire de la défense nationale dans le gouvernement de sylvestre ilungailu kamba attiré sa référence depuis ce dimanche 20 mai 2022 à lboumbachi où il était hospitalisé dans un centre médical il était plusieurs fois ministre il fut également professeur des philosophies à l'université de lboumbachi pasteur et député national dans le territoire de malemba koulou dans le haut de l'omami il a également été gouverneur du katanga entre 2001 et 2004 on va aborder le chapitre lié à la sécurité les éléments de la milice kodeko ont signé une nouvelle incursion la matinée du dimanche 22 2022 dans le territoire des djougou en itourie lors de cette éniame incursion ces milices ont tué un policier un civil les habitants de ce coin en appel à l'implication des autorités compétentes pour rétablir l'autorité de l'état dans cette partie des djougou l'un des territoires les plus meurtris de la province de l'itourie sous état des sièges depuis plus d'une année retour à kinshasa le chef du gouvernement congolais jean michel samalou kondé a présidé ce lundi 23 mai 2022 la réunion du conseil d'administration du fonds des cohérences pour la stabilisation de l'est la république démocratique du congo après ces échanges la délégation des états unis s'est dit très satisfaite de la volonté manifestée par les autorités locales pour lutter contre l'insécurité en rdc la suite dans cet extrait choisi par daniel camboa alors la réunion de ce matin c'est ce qu'on appelle la réunion du conseil d'administration du fonds de cohérence pour la stabilisation qui est un fonds qui est donc établi au sein des nations unies pour appuyer travailler avec le gouvernement et le financement des bailleurs de fonds pour appuyer des actions de stabilisation dans l'est de la république démocratique du congo mais depuis l'approbation de la nouvelle stratégie pdd rcs ce fonds va maintenant devenir un instrument d'appui à la mise en oeuvre de la de la stratégie nationale pour laquelle vis-à-vis de laquelle il ya énormément d'attentes de la part de la population dans l'est de la rdc donc il y avait le besoin de cette réunion était était très urgent pour qu'on puisse débloquer prendre des décisions collégiales pour débloquer les fonds actuellement disponibles dans le fond pour avancer sur le terrain avec la mise en oeuvre du pdd rcs donc toutes les décisions ont été prises dans un très bon esprit et donc on va de l'avant avec ce fonds comme appui en appui au pdd rcs alors il y avait eu la il y a eu une réunion il ya quelques semaines pour clarifier au niveau de la gouvernance du fonds le fonds à deux coprésidents donc compte tenu de l'approbation maintenant du pdd rcs il ya eu un chômage coprésident et le premier ministre est maintenant coprésident du fonds avec moi-même pour les pour les nations unies je disais que dans quelques jours il y aura nomination des colonnades provinciaux qui sont normalement les acteurs clés avec le gouverneur de province pour définir ensemble les places opérationnelles qui vont être mis en oeuvre au niveau de chaque province et puis cette nouvelle appuyée par les troupes de la monusco l'armée congolaise a repoussé une attaque de rebelles juin 23 ce dimanche lundi mai dans la zone des changis dans le territoire de goutchourou cette attaque visant les fards dc les casques bleus de l'onu a été condamnée par la patronne de la mission des nations unies en rdc bintou keïta détaille dans ce récit des serbes au procès rendu ici par maria maba dimanche 22 mai dans la zone des changis près de la colline des rounioni dans l'égroupement de djomba territoire de routchourou nord kivu l'armée congolaise appuyé par les troupes de la monusco a repoussé une attaque des rebelles juin 23 selon les informations recueillies c'est à 4 heures du matin que ces rebelles juin 23 ont attaqué les positions des fards dc dans le secteur des changis dans l'égroupement des bouezas environ à dix kilomètres du sud des djomba visiblement l'homme 23 avait l'ambition d'occuper les axes des kisigari et rougari pour déboucler au camp des roumangabou les sources onusiennes et celles de l'armée gouvernementale affirme que les troupes de la monusco ont appuyé l'armée pour faire face à cette tentative d'attaque sur les théâtres des opérations les troupes de la monusco mène des patrouilles des combats dans les secteurs afin de surveiller les zones où les populations civiles sont concentrées en vue d'assurer leur protection mais aussi d'apporter les premiers secours en cas de nécessité la représentante spéciale du secrétaire général de l'onu en rdc bintu keïta a condamné fermement dans un communiqué publié dimanche 22 mai dans la soirée à goma les attaques du m 23 contre les phares d'essai et les casques bleus de la monusco dans la zone de shanghi et le territoire de ruchuru au nord qui vous par ailleurs elle déplore les nouveaux déplacements de la population à la suite de ces affrontements bintu keïta appelle par conséquent l'âme 23 à cesser immédiatement toutes les hostilités conformément aux engagements pris dans les cadres du processus des naïrobis et à déposer les armes sans condition et adhérer au programme de désarmement des mobilisations relèvement communautaire et stabilisation et puis en séjour sur les sols bourrondais le président de la république félix sotis et kedi s'est rendu dimanche à ghi tega au mausolée du fait président pierre kurundiza décédé au mois de juin accompagné de son épouse il s'est incliné devant la mémoire de cet ancien président bourrondais avant de visiter l'institut des sciences agronomiques ainsi que la ferme de bougien dana krioni kibungu au piste des détails en séjour depuis le week-end dernier au bourrondi le chef de l'état s'est rendu ce dimanche dans la province bourrondais de ghi tega situé à 102 kilomètres de bourgeon moura la capitale accompagné de la très distinguée première dame denis niakeru félix sotis et kedi s'est d'abord rendu au mausolée de feu pierre kurundiza décédé le 8 juin 2020 avant le dépôt de la couronne de fleurs le couple présidentiel s'est incliné devant la mémoire de celui que le bourrondais présente comme un nationaliste et révolutionnaire engagé pour la cause de son pays le cortège présidentiel a ensuite pris la direction de l'institut de sciences agronomiques et zootechnique de ghi tega une institution spécialisée de la communauté de pays de grands lacs mais qui malheureusement fait aujourd'hui face à d'énormes difficultés de fonctionnement marqué notamment par une paralysie totale de ses activités à en croire le ministre bourrondais de l'environnement agriculture et élevage cette situation est due aux différentes guerres civiles le chef de l'état congolais a été rassuré qu'un plan de relance est en gestation en prévu de réhabiliter ce site dont la contribution est considérable dans la production agropastorale félix tshisekedi a aussi visité la ferme de bonguedana situé à 20 km de ghi tega où se fait l'élevage de vaches laitières ici se développe également un important projet agricole sur une tendue de 5 hectares c'est finalement dans l'après midi que le président tshisekedi et son épouse ont regagné bouge jamboura sous les applaudissements de la population de guide et ga s'il ya lancé félix tshisekedi est attendu en guinée équatoriale en début de cette semaine il participera au sommet humanitaire et conférence des donateurs de l'union africaine prévue du 23 au 27 mai 2022 cette rencontre aura pour thème financement dès l'action humanitaire relever les défis humanitaires actuelles en afrique je disais dans les titres début ce lundi des épreuves d'examen d'état hors session sur toute l'étendue de la république démocratique du congo pour ce premier jour l'épreuve des dissertations s'est déroulée dans les bonnes conditions nos reporters se sont rendus à l'école saint anne dans la commune de la gombe ils ont échangé avec quelques élèves finalistes un reportage des débours à wamba les élèves finalistes du secondaire ont débuté ce lundi 23 mai 2022 les épreuves d'examens d'état hors session sur toute l'étendue de la république démocratique du congo environ 933 finalistes candidats prennent part à ces examens préliminaires de l'examen d'état dans certaines écoles où nous avons sillonné les candidats aux épreuves ont répondu massivement et s'est dit également prêt à affronter tous les examens préliminaires c'est le cas de ces élèves finalistes qui viennent de passer leur examen il rassure que cette première journée consacrée à la dissertation s'est passé alors dans des bonnes conditions ouais ça s'est bien passé la dissertation on avait huit sujets par série j'ai travaillé ce que je devrais ce que j'ai compris en tout cas ça s'est bien passé je me suis vraiment très très bien présente je demanderai à nous tous finalistes d'être forte et bien travailler d'être concentré parce que si on veut réussir dans la vie on doit beaucoup lutter beaucoup travail au début j'avais des frissons mais quand je suis entrée vu que dans notre école on s'était bien préparé il y avait des inspecteurs qui étaient là pour la préjurer j'avais plus vraiment de frissons je suis entrée j'étais à l'aise bien préparé quand je suis entrée j'ai choisi mon sujet j'ai travaillé j'ai fait au moins 30 minutes et puis je suis sorti pour sa part l'inspecteur général à l'enseignement primaire scondaire et technique jacques odia a affirmé que tout est prêt pour que ces épreuves se déroutent dans des conditions optimales il a par la même occasion invité toutes les parties prenantes à faire correctement leur travail notant que selon les programmes de l'épesté le lundi 23 mai c'est déroulé la dissertation pour toutes les options à partir du mardi 24 mai débutent les épreuves techniques du 25 au 29 mai prochain se dérouleront les épreuves de l'oral des français et du 30 mai au 4 juin prochain il est prévu la pratique professionnelle à l'enseignement supérieur plusieurs étudiants de l'université de kinshasa ont manifesté dans la matinée de ce lundi 23 mai aux abords du site universitaire pour exiger l'ouverture des hommes la mise en circulation des bus trans academia et s'opposer à l'actualisation des frais académiques au taux du jour la manifestation s'est déroulée sans incidents majeurs mais l'on a quand même enregistré un blessé parmi les étudiants rappelons que c'est depuis 8 janvier 2020 que le gouvernement a pris la décision de fermer les hommes de l'uniquine ce à la suite d'une confrontation des étudiants avec les agents de l'ordre félix tshisekedi avait décidé de la réhabilitation des hommes avant le relogement des étudiants mais depuis aucune décision pour le relogement n'a été prise s'agissant du trans academia c'est depuis les 18 janvier que le président tshisekedi avait lancé ses bus mais jusqu'à présent ils ne sont pas encore opérationnel on va parler littérature à nouveau né dans l'espace littéraire congolais il s'agit de l'ouvrage intitulé moindé amour conquérant les dames sopaloukou le livre qui aborde la thématique de l'amour invite particulièrement les congolais un sens élevé de patriotisme l'ouvrage était porté sur le fonds baptismaux les samedi 21 mai à la bibliothèque du centre wallonie bruxelles la suite en images à en croire l'auteur il s'agit d'un roman autobiographique paru aux éditions mabiki l'ouvrage des 116 pages retrace l'histoire d'un jeune amoureux qui courtise sa dulcinée qui finira par épouser roman autobiographique oui parce qu'il s'agit bien de l'histoire de l'auteur lui-même les livres abordent essentiellement de l'amour en effet l'auteur il va par la métaphore pour inviter particulièrement le congolais à l'amour du pays pour arrêter dire plusieurs choses d'abord ce que nous sommes appelés à nous aimer d'un amour sincère mais cet amour ne se limite pas à nous les humains j'ai écrit pour que chacun des lecteurs beaucoup plus mes combattriotes congolais comprennent que nous sommes appelés à aimer notre pays à travailler pour notre pays de manière à ce que nous puissions lui donner un avenir radieux comme le dit notre hymne national présent à la cérémonie vital mouyimi deuxième vice au président de l'assemblée nationale salue la thématique abordée en affirmant je cite l'amour il ne suffit pas seulement de la maintenir par les crimes mais il faut la traduire par des actes cet exercice n'est pas donné à n'importe nous pensons tous nous aurons désir mais parvenir à aimer des parcs les agences tout le monde n'est pas fait comme on perd ça c'est le métier de notre métier spécial on quitte la fiction à la réalité lorsque la vraie moindé à paris il s'agit de son épouse c'est à dire l'épouse et l'auteur avec qui ils ont eu cinq enfants belle histoire d'amour et tout à fait autre chose à présent il ya risque des pénuries de carburant à kinshasa et dans d'autres coins du pays notamment du côté ouest les services des entreprises pétrolières congolaises lancent une alerte la cep a saisi le gouvernement pour alerter sur cette éventuelle perturbation dans la chaîne d'approvisionnement en produits pétroliers détail dans ce reportage déjà que nous l'aînés rendu ici par des bourgeois wamba c'est au cours du dernier conseil des ministres que le service des entreprises pétrolières congolaises à cep a alerté les gouvernements sur le nouveau risque des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en produits pétroliers notamment le jet à 1 et le gazole face à cette menace le premier ministre jean michel samal kondé a instruit les ministres des finances de l'économie nationale et des hydrocarbures afin de constituer un comité de suivi des prix pour prendre des dispositions adéquates dans le but de stabiliser le prix par ailleurs à l'absence de didier budimbu ministre des hydrocarbures son directeur des cabinets monsieur augustin kouba a évoqué les experts et les sociétés commerciales qui oeuvrent dans les secteurs de la logistique et de la vente des produits à la pompe pour échanger sur les niveaux d'approvisionnement et des fournitures du pays en carburant pendant ces temps il s'observe des longues files dans les stations des services les conducteurs des véhicules éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en carburant suite aux fermetures régulières des stations une situation qui perturbe les rythmes normal des transports en commun à kinshasa ce journal est terminé mais avant de nous séparer le rappel des titres initialement prévu ce lundi le congrès du parlement consacré à la désignation du juge de la cour constitutionnelle a été reporté à une date ultérieure l'assemblée nationale évoque des problèmes d'ordre technique et de planification entre temps début ce lundi des épreuves d'examen d'état hors session sur toute l'étendue de la république démocratique du congo pour ce premier jour l'épreuve de la dissertation s'est déroulée dans de bonnes conditions les reporters se sont rendus à l'école saint anne dans la commune de la gombée où ils ont échangé avec quelques élèves finalistes voilà ce qui vient complètement bouclé cette édition du journal sur les antennes des congobieuses télévisions passer une agréable soirée en compagnie de nos programmes au revoir